Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va Ouvrir des calendriers de l'Avent Et aujourd'hui je vais faire cette vidéo avec mon chien Aiden parce que j'ai pris un calendrier de l'Avent pour lui Le meilleur calendrier de l'Avent qui existe Et vous allez voir je vais le laisser déballer son calendrier parce qu'il adore déballer des trucs Donc là franchement c'est ton Jordan Den, tu vas pouvoir te faire plaisir Donc j'ai 3 calendriers, un énorme pour Aiden, un calendrier insolite d'expérience scientifique C'est de 8 à 99 ans donc je suis dans les âges Et on a le calendrier Lush, le demi-calendrier parce que vous savez il y a plein de calendriers avec juste 12 jours Lush vendait celui de 12 jours et celui de 24 jours Sauf que celui de 24 coûtait plus de 300$ donc je me suis dit le 12 ça va être largement suffisant Surtout que celui d'Aiden m'a coûté 300$ donc on est sur un budget amplement suffisant Par contre je suis absolument dégoûtée, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre le calendrier de l'Avent fromage Je suis tombée sur un calendrier de l'Avent fromage il y a quelques semaines Et je suis restée bloquée devant, j'avais tellement envie de le prendre mais j'avais pas encore décidé de faire cette vidéo Et faut savoir que moi quand je fais pas de vidéo genre je suis un énorme rat pour moi-même J'ai du mal à dépenser de l'argent pour moi Quand c'est pour des vidéos il y a pas de soucis Je dépense comme si l'argent c'était de l'eau Mais quand c'est juste pour moi comme ça sans vidéo J'aime pas et le truc était genre 30-40$ Du coup je l'ai pas pris mais là je regrette de ouf J'ai voulu y aller là sauf que c'est fermé vu que je tourne toujours mes vidéos à minuit Forcément y'a plus rien qui est ouvert En attendant on va déballer ceci Je pense que je vais ouvrir la moitié Et on reviendra pour l'autre moitié, vous voyez ce que je veux dire ? Avant que cette vidéo commence, non je ne vais pas faire de placement de produit J'ai juste un petit disclaimer à faire vu que là je m'apprête à faire quelque chose qui est complètement à l'opposé de mes valeurs J'ai appris il y a pas longtemps, avec les réseaux d'ailleurs Que une majorité de gens ouvraient leur calendrier de l'Avent d'un coup Y'en a qui font ça depuis qu'ils sont tout petits Mais moi quand j'étais petite, jamais de la vie ça m'est passé par la tête de dégommer mon calendrier de l'Avent comme ça d'une seule traite D'ailleurs pareil les gens qui regardent ce qu'il y a dedans avant Moi j'ai acheté, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans Même si y'a écrit dans la description, y'a écrit en gros sur les photos et tout Moi je regarde pas, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans Sinon quel est l'intérêt de l'acheter ? Je veux que ce soit une surprise, je comprends pas ce truc là Et j'espère qu'il reste des gens droits dans leur basket Qui ouvrent leur calendrier de l'Avent correctement C'est à dire une case par jour Parce que franchement j'ai plus d'espoir pour l'humanité là Ça me désespère complètement Je vous le dis, je me méfie des gens qui font ça Pour moi vous pouvez me mettre un couteau dans le dos à tout moment Vous êtes des gens qui sont capables de trahir leurs proches Peut-être j'ai abusé un peu mais on est pas loin Donc voilà je tenais à le dire avant de commencer cette vidéo Que je suis absolument contre ouvrir des calendriers d'un coup C'est pas ce que vous me l'avez... Oula C'est pas ce que vous me l'avez... C'est pas ce que vous me l'avez demandé que je le fais là dans cette vidéo J'ai envie de commencer avec le calendrier pour chien Parce que c'est celui qui me l'a le plus envie Regardez-moi cette dengue rigue Alors celui-là il a une histoire quand même J'ai passé des heures et des heures à chercher le meilleur calendrier de l'avant pour chien Qui existe sur cette planète Et à vrai dire j'ai rien trouvé ça a été un enfer Genre la plupart des calendriers pour chien c'est juste des biscuits C'est les mêmes biscuits tous les jours Genre quel est l'intérêt ? Et l'année dernière je suis tombée sur le Instagram D'un mec qui a un Instagram avec son chien Et il avait fait une story avec une énorme boîte Avec plein de jouets d'un gros calendrier de l'avant numéroté et tout Mais énorme tu vois avec des vrais objets à l'intérieur Et je lui avais demandé où il l'avait eu Et il m'avait répondu je crois que c'était une marque qu'il lui avait offert Mais que c'était pas à la vente Donc déjà il m'avait même pas dit la marque Alors que moi j'aurais été prête à payer la marque pour qu'il me fasse la même chose Genre j'étais hyper jalouse Et j'ai jamais su où il a eu ce calendrier de l'avant là Ou cette boîte de l'avant Du coup j'ai décidé de le reproduire moi-même J'ai fait appel à ma soeur Et je lui ai demandé de me commander entre 12 et 15 articles En fait je voulais pas que ça dépasse 300$ Vu que c'est ma soeur qui a commandé je vais être intransigeante Genre c'est moi qui a payé c'est elle qui a commandé mais c'est moi qui a payé Donc ça veut dire que là il faut que tout soit hyper satisfaisant Hyper utile La barre est très très haute Franchement là je suis bien plus contente d'ouvrir des calendriers pour Eden que pour moi Je suis une vraie daronne Regardez-moi ça si c'est pas magnifique Bon finalement j'ai tout viré parce que ça me plaisait pas On va en prendre un par un On va commencer avec le 1 du coup T'es prêt mon amour tu ouvres le 1 Qu'est-ce que c'est que ça qu'elle m'a pris Attends Génial Je sais te direz ce que c'est parce que je l'ai vu sur Amazon celui-là Alors ça c'est un tapis à reniflage En fait tu caches des petites croquettes des trucs dedans Et il fouille avec sa truffe et tout c'est trop bien Alors je sais pas à quel point ça a l'air facile quand même Je pense qu'il va aller trouver rapidement les trucs On me teste mon amour Ça va ramasser la bave ça par contre Ça a l'air dur à attraper Oh non Ah ça me frustre Il n'arrive pas Vas-y je cherche un petit chou-fleur ici Ouais Deuxième objet Alors où il est le 2 ? Le 2 Je vais en ouvrir 4-5 dans chaque calendrier On va revenir après comme ça on varie les plaisirs T'es prêt mon loulou ? Vas-y ouvre Oh c'est quoi ? C'est intéressant Ah regardez Il y a des petits picots C'est des gants mais ça sert à quoi exactement ? Ok en fait c'est quand tu prends son bain et tout En même temps ça masse et ça nettoie J'avoue c'est pas mal hein C'est original Ces gants peuvent être utilisés secs ou mouillés Bah c'est original franchement je valide cet article C'est un truc que je ne me serais jamais acheté Mais je trouve ça super cool pour lui faire son shampoing là J'ai l'impression que ça va vraiment aider à bien rentrer dans les poils et tout Tu sens quelque chose ou pas ? Je pense qu'il aime bien Numéro 3 Il est trop mignon je meurs Je pense que sa partie préférée c'est de les ouvrir C'est pas de découvrir ce qu'il y a dedans Qu'est-ce que c'est ? Alors ça c'est génial Alors ça c'est pour nettoyer les pâtes quand ils rentrent de balade Tu mets de l'eau dedans Et tu frottes la pâte à l'intérieur comme ça Et ça nettoie N'ayez pas l'esprit mal placé je vous vois venir Vous êtes bizarre J'en ai acheté un comme ça mais il est minuscule Genre la pâte d'Eden elle rentre pas dedans Donc ça m'arrange très bien ça c'est génial très bonne idée Mais moi je suis jalouse genre j'en veux un pour mes pâtes aussi Ça masse trop bien genre j'en veux un pour mes pieds Eh bah si vous êtes bizarre vous avez trop l'esprit mal placé J'arrête de parler avec vous Ok c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends de voir Oh une laisse ! Trop bien ! Alors ça je l'avais demandé au Père Noël j'avoue J'ai dit que je voulais une laisse rétractable Mais est-ce qu'elle est assez solide pour Eden ? 16 feet ça fait combien ça ? J'espère qu'elle est assez longue Elle ressemble à ça Elle est obèse ! Elle est énorme ! Il y a un petit truc pour mettre les sacs à crottes aussi Ça j'avoue j'utilise jamais par contre Genre je trouve que c'est encombrant pour rien Je préfère mettre le truc de sac dans ma poche Et la laisse elle ressemble à ça Elle est vraiment énorme genre C'est la taille de ma tête Elle a l'air solide Elle se voit dans le noir aussi Il y a des petits trucs Ça c'est pas mal Le truc phosphorescent là Je trouve que c'est super encombrant par contre Les laisses genre rétractables comme ça Ça je sais pas vraiment à sa faute Parce qu'elles sont tous obèses comme ça Mais franchement ils pourraient en faire des plus petites Le truc là il prend pas tant de place à l'intérieur Genre pourquoi ils font des gros trucs comme ça Qu'ils prennent toute la main Bon Eden est parti faire une petite tieste Il en peut plus de ses ouvertures de cadeaux là Ça l'a tué En attendant on va ouvrir ce calendrier loge Qui sent terriblement bon Genre il y a un parfum diffus dans toute ma maison Depuis que je l'ai reçu C'est incroyable Il est massif hein Il a coûté 120 dollars canadiens je crois Est-ce que ça vaut le coup ou non ? On va vite le découvrir Première case Des petites boules de polyester Sympa Même ça ça sent méga bon Oh là là mais ça a coulé partout Il y en a partout Oh là ok Alors c'est un gel douche Attends ça me fait peur l'odeur là On dirait ça me rappelle un truc que j'aime pas du tout Putain ça me rappelle une odeur de mon enfance que j'aime pas du tout Ça sent la fausse pastèque un peu En bonbon C'est quoi cette odeur ? Ah ouais le melon et le jus de lime ok Je sais pas ça me plaît mais en même temps ça me déplaît Ça ressemble à ça C'est vraiment une gelée Donc ce qui est bien c'est vraiment que t'en fous partout Est-ce que ça a une forme spéciale ? Ah ouais c'est une forme de père noël Donc ça c'est censé être un gel douche Ok pourquoi pas Ah mais ça sent bon maintenant C'est génial ça j'avais oublié Si tu retournes l'emballage propre et sec Tu obtiens 1$ de rabais sur ton prochain achat Ou alors si t'en retournes 5 comme ça De petite boîte vide T'as un masque frais gratuit Genre c'est trop la bonne affaire Deuxième case Ah ok je sens que ce calendrier là Il va m'en foutre partout Ça ça m'a l'air d'être une bombe de bain Oh mais c'est trop mignon C'est un petit reine je crois non ? Regardez Il sent giga bon C'est aux agrumes un peu Mais c'est pas chiant comme odeur Les agrumes ça peut vite être chiant je trouve J'adore les bombes de bain C'est ma passion franchement J'en achète pas souvent Parce que je trouve que c'est méga cher Mais il sent trop trop bon Je valide de ouf J'ai envie de le manger Mais là je vous explique C'est incroyable J'ai l'impression d'être dans un jus d'orange géant Alors soit dans un pipi Soit dans un jus d'orange Mais je préfère la deuxième option Troisième case C'est noir C'est une bombe de bain aussi Je sais pas si t'es censé être quoi la forme Mais on est sur une espèce de météorite Celui là l'odeur est un peu plus spéciale Ça sent les épices un peu On sent qu'il y a de la cannelle aussi dedans Regardez mais c'est noir de chez noir Ça je sais pas ce que ça va faire dans le bain Mais ça va être bizarre un peu non ? Attendez je vais essayer de regarder la petite fiche Savoir ce que c'est Sans me spoiler du reste Merde Bon je me suis spoilée J'arrête de regarder ça Alors voilà à quoi ça ressemble dans le bain C'était un peu bizarre au début D'avoir une eau noire Enfin ça me donnait pas vraiment envie J'avais comme l'impression de rentrer dans mes égouts Mais finalement je me suis habituée J'ai trouvé ça fun Et j'ai adoré l'odeur aussi J'ai juste ajouté un peu de mousse par dessus Et j'ai bien aimé l'expérience Prochaine case Attendez mon doigt elle est coincée là Aïe Bah y'a rien Mais attends y'a vraiment rien Ah si Alors on est sur un petit beurre pour les lèvres Ok pourquoi pas J'espère que ça sent pas la cannelle par contre Parce que ça va vite me dégoûter ça Y'a de l'huile de ricin en premier ingrédient Non j'aime bien c'est mentholé Ça sent le bubble gum un peu Je va hit Bon on va le mettre de côté On va revenir après Dessus on va tester le troisième calendrier Qui est le calendrier scientifique Alors il ressemble à ça On a toutes les petites cases jusqu'au 24 Y'a le 2 comme ça Qui est dans une enveloppe C'est quoi le 18 et le 22 aussi Hein C'est pas très professionnel ça On va tout de suite tester le premier Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une poudre J'espère que j'ai pas pris un calendrier de drogue Je le ressens faire exprès Je vais ouvrir mon petit livret Y'a les instructions ici Cette expérimentation peut être présentée comme un tour de magie Il faut mettre une cuillère à café de poudre dans une tasse Ensuite tu mets 200ml d'eau Et l'eau est censée disparaître Genre tu peux retourner la tasse et y'a plus d'eau Ok mais la poudre elle va où ? Elle disparaît aussi genre ? On va tester J'ai pris un petit verre transparent pour qu'on puisse voir ce qui se passe en temps réel Ils ont dit une petite cuillère à café de poudre On ajoute 200ml d'eau Ça devrait faire à peu près ça Ah mais ça devient de la neige en fait Regardez ça devient de la neige Ah mais c'est pour ça qu'il faut le faire dans une tasse Comme ça les gens ils voient pas le truc Moi je pensais que tout allait disparaître Genre je sais pas ce qui se passe dans ma tête Normalement tu peux retourner et y'a rien qui tombe J'avoue c'est incroyable à faire en tour de magie Enfin incroyable J'abuse peut-être un peu mais c'est trop bien Tu fais ça en mode t'as rien préparé Genre tu mets ça dans une petite tasse et tout Tu fais regarde j'arrive à faire disparaître de l'eau Franchement je suis sûre ça a fait son effet Ça me donne envie de toucher Est-ce que c'est dangereux ? Je pense pas c'est pour les enfants On dirait genre du caviar C'est hyper satisfaisant J'ai envie de m'endormir dedans Numéro 2 Qu'est-ce que c'est ? Une boîte Il y a juste ça Ah non Oh ok Je sais pas ce que c'est mais ça m'impressionne Ah je déteste faire les trucs comme ça par contre Les travaux manuels c'est vraiment pas mon kiff du tout Juste le fait de créer une boîte déjà ça m'engroisse J'ai envie de le ch'tier à la poubelle le truc Ça m'énerve Ça m'énerve de ouf de faire ça Ok j'ai capté Ensuite il faut mettre le petit miroir en diagonale J'ai capté et là tu fermes Oh c'est stylé en vrai Regardez bien Vous voyez la boîte là ? Vous voyez bien l'intérieur et tout ? Je vais mettre cette pièce dedans et elle va disparaître Regardez bien C'est incroyable Et en fait à l'intérieur si vous voulez c'est comme ça C'est parce qu'il y a un miroir qui reflète le devant de la boîte Franchement j'adore ce calendrier de l'avant Ça je pensais jeter à la poubelle mais je vais le garder Attendez je vous le refais une dernière fois Oh incroyable On fait la troisième et après on revient à trois Oh de l'argent Ça ça fait bien à faire ça On a ça et un billet Un billet de sang en plus Je dois mettre une petite pince sur cette partie Ensuite je tire sur le billet Normalement je suis censée tirer et genre les deux clips sont censés être accrochés ensemble Mais c'est un peu nul donc j'avoue je vais pas le recommencer Retournons au calendrier de Eden On a le 5 ici Le 7 Le 6 Et le 8 Vas-y mon coeur Ouvre le 5 Tire ici Qu'est-ce que c'est ? Trop bien C'est des lingettes pour les dents J'avais déjà vu ça mais j'ai jamais testé C'est pour nettoyer les dents On va tester C'est bizarre des lingettes qui lavent les dents Genre pour moi ça marche pas très bien ces trucs Là mais au moins ça va être l'occasion de tester C'est sûr que le mieux c'est la brosse à dents Mais ça peut être cool aussi en complément Genre quand t'es hyper fatigué T'as la flemme de laver les dents de ton chien Ça ressemble à ça C'est imbibé de produit Tu mets ton doigt dedans Ça fait peur on dirait qu'il faut pas mettre ça sur les dents Attends je vérifie On dirait que c'est toxique Je pense que pour les chats aussi J'avoue pour les chats c'est pratique Parce que les chats ils veulent pas trop se laisser brosser les dents J'ai pas l'impression que ça nettoie ça Le truc c'est bizarre Et là je peux me faire croquer le doigt à tout moment Ça a l'air de pas trop le déranger Le goût en tout cas De toute façon lui y'a aucun goût qui le dérange Viens Montre ici parce que t'as un peu de tarte là Ouais c'est cool pourquoi pas Est-ce que ça marche vraiment je sais pas Mais intéressant Oh c'est dégueu C'est gluant Suivant Numéro 7 Attends on devine Là c'est mou On dirait un vêtement Je pense que c'est un vêtement Un chapeau Un truc dans le genre Vas-y Tiens Ouais Qu'est-ce que c'est que ça C'est un petit bandana de Noël genre C'est mignon ça C'est trop cool un petit bandana J'aurais jamais eu l'idée Moi j'achète des déguisements Des trucs comme ça Mais ça les saoule Ils vont les porter 5 minutes Après tu les enlèves Là au moins il peut le garder Ça le dérange pas En plus c'est une bonne qualité Genre le truc il est épais et tout Y'en aura un pour polaire en plus Ah merde aussi ils sont la peau vert Alors ça c'est un truc à manger Tu vas être content Ouah Moulou Regardez comment ça a l'air délicieux Même moi j'en veux genre Je vais en goûter une avec toi Eden Moins de 3 calories par gâterie Ça te va Premier ingrédient Farine de poulet Brésure de riz Blé entier Graisse animale Ouais ça va C'est vraiment tout petit Oh l'arnaque Vous avez vu sur la photo Comment c'est gigantesque Attends On goûte ensemble À la tienne Vas-y prends C'est pas mauvais C'est pas incroyable Mais c'est pas mauvais Je ne mangerai pas une deuxième On va dire Ça goûte le chien même un peu Premier ingrédient Farine de poulet Graisse animale Ah il y a un arrière goût horrible Il y a un arrière goût de cadavre Toi t'as bien aimé on dirait rien Tu veux re-goûter pour être sûre que t'aimes bien Sa queue elle remue Il est trop content En suite Vas-y J'ai un goût dans la bouche horrible Attends on devine Attends on devine Ah ouais ça c'est un jouet Tu vas adorer Alors Eden il est fan de jouets Faut savoir que dès qu'il a un nouveau jouet Il s'en sépare pas pendant des semaines Il dort avec Et d'ailleurs quand il dort Il a toujours une peluche en dessous son menton Il est trop mignon C'est hyper rentable Quand t'achètes un jouet pour Eden Il se lasse jamais de ses jouets Il joue à l'infini avec C'est quoi ça ? Hein ? Maintenant ça se déplie et tout Je pense que c'est un truc à reniflage Mais en jouets Genre tu caches des petites gâteries dedans Attends Il aime trop les dépliers Alors qu'il n'y a même pas de gâteries encore dedans C'est incroyable Je connaissais pas du tout C'est génial Genre même moi j'ai envie de jouer avec T'aimes bien Loulou ? Ouais je pense qu'il aime bien Pendant qu'il joue avec sa boule On va repasser au calendrier Lush Donc le 5 Qu'est-ce qu'on a dans le 5 ? C'est une boule de bain En flocon elle est trop belle Regardez Ça sent un peu les produits pour les chiottes Mais en vrai ça me dérangerait pas de prendre un bain avec Genre ça sent le propre Ça sent la lessive Si j'utilise les bombes de bain avant de sortir la vidéo Je vous insérerai les plans de ce que ça donne quand c'est dans le bain Parce que ça ça fait la moitié de la note aussi De voir comment elle se dissout Qu'est-ce que ça fait Est-ce qu'il y a un truc à l'intérieur Est-ce qu'il y a des paillettes Est-ce que ça fait des bulles Genre c'est ça qui fait tout en vrai Numéro 6 Qu'est-ce qu'on a ? Ça a l'air d'être un truc de massage Les beurres là Les beurres pour le corps Je sais pas trop ce que c'est On va regarder après sur la fiche Parce que j'ai pas envie de me spoiler Ça sent bon Il y a un peu d'huile d'essentiel de je sais pas quoi aussi Il sent les amandes un peu On va ouvrir une dernière Qu'est-ce que c'est que ça ? Gingerbread Lip scrub Exfoliant pour les lèvres Donc ça c'est fait avec du sucre j'imagine En plus j'en ai pas Donc c'est cool Ça sent le pain d'épices Ça ressemble à ça Retournons à notre calendrier scientifique Parce qu'on a vraiment pas avancé là-dedans Je vais essayer d'aller vite Parce que là il y a beaucoup de cases Je pense que je vais en enlever aussi au montage Ceux qui sont chiants Ah la numéro 4 Il faut laisser reposer pendant plusieurs heures Donc on va pas la faire Numéro 5 Numéro 5 il y a un crayon Ah bah ça m'arrange J'en avais besoin Des petites affiches Un monsieur et un autre monsieur Alors il faut mettre un monsieur dans le petit sachet Comme ça Il faut prendre le marqueur Et lui dessiner un maillot de bain Et là tu le mets dans l'eau comme ça Et normalement il devient tout nu Hein ? Mais ça marche pas ? Ah faut regarder d'en haut Ah ! Trop stylé ! Regardez tu vois de côté ça marche pas Mais quand tu regardes d'en haut Il est tout nu Ça se fait archi pas de faire ça par contre Ça c'est du voyeurisme Le pauvre il a rien d'envie N'empêche c'est hyper cool Je valide de ouf cette expérimentation Ça me plaît Le 6 Qu'est-ce qu'on a ? Oh un ciseau La bonne affaire Et un espèce de bandage Oh ça a l'air chiant de ouf Ah ok en fait il faut que tu coloris l'extrémité du papier Ensuite tu mets dans un bol d'eau Et genre les deux couleurs se rassemblent en une Et c'est de la merde Numéro 7 Oh les crayons de couleurs Faut colorier les fleurs Et là la couleur genre se répand dans l'eau C'est hyper nul de ouf Ça dégage Donc là on va en faire un dernier du calendrier scientifique Et je vais m'arrêter là pour ce calendrier Parce que sinon genre la vidéo elle va jamais finir On a encore le calendrier d'Aiden Et le calendrier Lush à finir Le dernier pour aujourd'hui C'est une petite poudre pailletée Comme ça Il faut prendre un verre d'eau Et mettre la moitié des glitters dedans Et en fait les paillettes vont pas se mélanger avec l'eau Putain ça en fout partout ça aussi Je déteste ces trucs qui en foutent partout Et là normalement quand je mets mon doigt dedans Ça va pas prendre l'eau C'est censé faire ça ok On va voir avec mes ongles si ça marche Oh ça marche Ça marche un peu Mon doigt il prend l'eau hein Je sens l'eau quand même J'ai peut-être pas mis à cette paillette aussi Oh je valide pas trop cette expérience Ça m'en met pas plein les yeux C'est pas fou fou Et puis ça en fout partout Genre là je jette ça où Je vais clairement pas acheter ça dans mon évier Donc je suis dans la merde Je suis en de ouf ça Pour égal il nous reste le 9 Le 10 Le 11 12 13 Et 14 Ok t'es prêt loulou Pour ton prochain cadeau Voici Vas-y mon amour Chitire Vas-y Oh tu putes la gueule Tu putes de ouf mon amour Tu sens le poisson Attends on devine On devine Moi je crois que c'est des lingettes On dirait des lingettes Vas-y Moi attends je vais faire Je vais faire parce que t'es un peu nul Hein C'est quoi ce truc Un petit sachet de Qu'est-ce que c'est loulou C'est archi mignon C'est un petit reine de Noël Alors attends attends Il faut qu'on juge la qualité du produit Petit bruit au niveau des oreilles Est-ce qu'il y a un quick quick Attends est-ce qu'il y a un quick quick Il y a un quick quick C'est validé En plus ça va trop bien avec ton petit bandeau Oh t'es trop mignon Bon normalement il a vraiment pas du tout le droit de monter sur ce canapé là C'est une exception pour la vidéo Prochain paquet Vas-y tire Vas-y tire dessus Tiens il est là ton doudou T'inquiète pas Il veut que son doudou maintenant Il s'en bat les steaks du reste Oh Attends mais c'est des chaussettes chiens Pour chiens Je pensais c'était pour moi Putain c'est archi mignon mais ça sert à rien par contre quoi Parce que moi j'ai besoin de bottes de neige pour Aiden Mais des chaussettes Oh ça peut être bien quand on va chez les gens Pour pas salir chez eux Il y a des petits trucs comme ça Des petits scratchs J'imagine pour resserrer au niveau du haut de la pâte Sympa les petites chaussettes J'aurais préféré avoir des bottes de neige Mais franchement ça fait plaisir ce original Jusqu'à maintenant ça en s'en fout Numéro 11 Tu veux l'ouvrir ou tu t'emballes les steaks ? Ouais tu t'emballes les steaks Ça je me disais aussi Oh Un sac de chips pour chiens Oh mais attendez Il y a vraiment des chips dedans C'est hilarant Ça va attraper la merde Oh il s'enlève C'est génial Il y a beaucoup de chips dedans en plus Regardez On ouvre le 12 Vas-y Attends t'en as plus rien à faire là Alors ça je pense que c'est C'est quoi ce truc ? Oh c'est un jouet en cordes Je sens les cordes Des candy cannes Regarde Attends je vais montrer à la caméra Vas-y prends-en une Avant dernier article Le numéro 13 C'est mou Un petit coussin Un vêtement Je pense que c'est un vêtement connaissant Romane Elle a pris genre un petit sweat Ou un petit t-shirt pour chiens Oh un manteau d'hiver on dirait Oh mais attends je crois qu'il a le même en plus Attends mais je le connais ce manteau Est-ce que je l'ai déjà ? Je crois que je l'ai déjà les gars Et dernier objet Mais pas des moindres Ou peut-être des moindres Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une petite boîte J'aimerais bien que ce soit un dentifrice pour chiens On dirait pas C'est beaucoup trop gros pour ça For cleaner and healthier dog paws Ok c'est un nettoyant pour les pattes Oh non je sais ce que c'est C'est le truc des vidéos ASMR pour chiens Attends mais c'est génial Denden C'est le truc des chiens d'Instagram Oui Regardez il y a le petit embout et tout Ça a l'air génial Ça a l'air super Je sais pas si Eden va se laisser faire Parce qu'il aime pas trop qu'on lui trépote les pattes Mais super bonne idée J'adore je valide Et on a fini avec le calendrier de Denden C'était un très bon calendrier Je regrette pas du tout Même si mon compte en banque saigne un petit peu Oh mon amour Je t'aime Moi mon l'est prête à dépenser tout son argent Pour toi mon amour Je t'aime En tout cas Il nous reste quelques articles de Lush à finir Ah tu m'as grave Ah mais t'es dégueu Tu m'as bavé dessus Ah mais t'es un chien ou quoi ? Ah bah oui Je t'aime trop Alors le calendrier Lush Il nous reste le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12 Le 8 Qu'est-ce qu'on a ? Une bombe de bain On a une autre bombe de bain de Noël J'ai vu Oh elle sent méga bon La dinguerie Tu veux sentir ? Tu vas pas aimer hein C'est pas ton style Ça sent pas le poulet J'ai vu quelques reviews sur le gros calendrier à 300$ de chez Lush Et les gens disent qu'il y a trop de bombe de bain Que c'est pas assez varié Celui-là je sais pas ce que les gens disent Mais moi je trouve qu'il y a pas trop de bombe de bain Moi j'aime bien en avoir beaucoup C'est le genre de truc que j'achète jamais Parce que je trouve ça trop cher Donc franchement je suis contente Après j'avoue j'aimerais bien un produit pour les cheveux Genre un petit shampoing ou un masque Ça me plairait beaucoup Qu'est-ce que c'est ça ? Oh ! Lotion corporelle Je suis pas fan des lotions corporelles Je mets jamais de crème sur mon corps Je trouve que c'est un peu inutile Et surtout j'ai l'impression que quand tu mets de la crème sur ton corps Après ton corps s'habitue Et t'as toujours besoin de remettre de la crème Puis même j'aime pas le feeling d'avoir de la crème sur ma peau Genre ma peau elle est hydratée naturellement J'ai pas vraiment besoin Je viens de raconter ma vie là Oh ! Ça m'a épuisée Oh là là ! C'est à l'avocat ? Ça sent de ouf l'avocat ? C'est bizarre Ouais pourquoi pas ? Je vais essayer de l'utiliser Parce que j'ai pas envie de gaspiller Mais ça me saoule un peu On enchaîne avec la 10 Avec cette petite tête Oh bah une bombe de bain tiens Pour changer En vrai ça me dérange pas Ça me dérange vraiment pas Oh ! Elle est belle Elle est adorable Faudrait pas confondre avec ton jouet Loulou Regarde on pourrait rapidement confondre Non ? Tu veux sentir ? Tu vas pas aimer hein Ouais c'est pas ton style Elle sent bizarre celle-là par contre Je sais pas ce que c'est ça On va regarder après sur la petite fiche Numéro 11 Oh ! Une bombe de bain mais non Ça change Elle est belle Elle est méga belle Regardez C'est doré C'est mignonnet Et dernier numéro Le truc s'est déglingué Oh là là il y en a partout Attends Alors Dernier truc c'est un gel douche Avec plein de paillettes Ça ça va saouler De ouf aussi ça va rester accroché au corps A la fois sucré et épicé Ce gel douche rempli de paillettes sans plastique Ah ! Heureusement tu vas me dire Offre le meilleur des deux mondes Ouais je suis pas fan d'avoir plein de paillettes sur le corps J'espère que ça part Et que ça reste pas après la douche Oh ça sent bon étonnamment Je suis nulle à décrire les odeurs Oh ! Je sais ça sent le Vous savez chez Bath & Body Works Là la bombe à la vanille Vanilla Warm Vanilla Je sais pas quoi là Ça sent grave ça Bon maintenant que j'ai tout ouvert Je vais pouvoir voir à quoi correspond quoi Ah ! La candy canne Ça c'est un pain moussant Donc ça ça va faire des bulles Et les autres boules C'est des bombes de bain Ça aussi c'est une bombe pour le bain Ça du coup c'est un savon Pour les mains je crois Les deux là c'est des pains moussants Sauf que celui-là il est à utiliser en une fois Donc tu peux pas le réutiliser Et celui-là tu peux l'utiliser un peu Et l'enlever et le réutiliser plus tard Sympa ! Est-ce que maintenant ça vaut 120$ ? Bah écoutez franchement Sachant que chaque truc comme ça C'est à peu près 10 balles Ça c'est genre 20 balles C'est le prix quoi Est-ce qu'on fait des économies ? Je suis pas sûre Mais c'est ce que ça vaut Lush Donc non je suis contente Je valide Pourquoi j'ai dit non ? Je déteste les gens qui font ça Genre non non mais ouais Pourquoi tu dis non ? Si tu dis oui juste après Faut savoir au bout d'un moment C'est validé Je valide absolument tous les calendriers Celui des expériences scientifiques Un peu moins ma tasse de thé Mais bon en vrai Pour les petits c'est marrant C'est sûr qu'à faire tout d'un coup C'est beaucoup trop long Mais une fois par jour En vrai ça va Tu as aimé ton calendrier mon amour ? Moi je t'aime Ta grosse bave là Même lui il est plein de paillettes Mon coeur t'es plein de paillettes Tu vas mourir Et c'est une fin de vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A liker la vidéo A vous abonner Si c'est pas encore fait Ça me ferait très plaisir Sur ce je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Ah les bordels de fin de tournage J'ai extrêmement la flemme De tout vous ranger